Salut tout le monde c'est Mathieu, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va revenir sur la victoire de l'Est Nancy-Lorraine, c'était une vidéo pas trop prévue mais au vu des messages que j'ai reçus sur la dernière vidéo du FC Lorient, je vais revenir bien sûr sur ce super match remporté 2-0 de l'Est Nancy-Lorraine pour le compte de la 5ème journée du champion de France de National du côté de Marcel Picot, c'était vendredi soir. où les hommes d'Albert Cartier se sont imposés deux buts à zéro face au Mans, début de Baptiste Echeverida et de la nouvelle recrue Thomas Robinet ont permis donc au Rouge et Blanc de prendre je crois la 11ème position de ce championnat de France de National avec une égalité de points avec d'autres formations. Donc on va revenir sur ce match, alors déjà je vais le dire, pour moi il n'y a que du positif dans ce match, aucun joueur qui est passé à côté de sa rencontre, vraiment très très bon du début jusqu'à la fin, alors comme l'a dit Albert Cartier il y a eu une quinzaine de minutes, un petit peu de flottement, mais je ne dirais pas non plus de domination du Mans, juste qu'on n'avait plus trop la possession, c'était un jeu un peu haché, mais on n'était pas trop inquiétés quand même par les manceaux, on a plutôt géré défensivement aussi, physiquement ça a été, on a vu un Thomas Robinet par exemple être très très bon en pression, tout simplement du début jusqu'à la fin, il a été sur tout le monde, sur les attaquants, sur le gardien, sur les défenseurs, il pressait très très haut Thomas Robinet, il n'y a pas que lui, mais tous les joueurs ont vraiment été très très bons sur ce point là, physiquement ils ont vraiment mouillé le maillot, il n'y a rien à dire, et c'est ça aussi je pense qui permet à la SNL de créer cette série là de victoires, et depuis le début de saison, Selka, ils mouillent le maillot, et ils ont envie, c'est ce qui change bien sûr de l'année dernière, on voit aussi un groupe uni, on l'a vu sur le but de Baptiste Chevarria où ils ont été tous le fêter avec Albert Cartier, le deuxième but de Thomas Robinet, ils ont été le fêter avec les supporters, on avait la communion aussi avec les Saturday à la fin de la rencontre, donc rencontre vraiment bonne, ça fait longtemps, très longtemps qu'on n'a pas vu une rencontre autant, et aussi abouti que ça, de la part de la SNL, ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu une deuxième victoire d'affilée, très longtemps qu'on n'a pas vu une équipe nancyenne mettre deux buts d'écart à une équipe sans s'en prendre, bon la dernière fois c'était contre le Paris FC 3-0, mais bon, c'était pas la même chose, il n'y avait pas une telle ambiance, et puis on était déjà presque officiellement en national, donc c'était pas pareil, là vraiment c'était une ambiance exceptionnelle, et voilà, tous les joueurs ont été très très bons, réellement une belle défense centrale, Lucas Pellegrini je l'avais trouvé un petit peu en dessous contre Concarneau, il a été très bon aux côtés de Prince Mendy, c'est vrai que si c'est la recrue, il peut vraiment faire du bien, mais si Lucas Pellegrini continue comme ça, pourquoi pas le laisser, sur les côtés Gaëtan Bussman et Baptiste Echeverria sont vraiment bons, Bussman c'est un peu plus la qualité sur les centres, sur les coups de plus arrêtés, Echeverria c'est vraiment la qualité technique, il est rapide, c'est vraiment un joueur très très physique aussi, c'est vraiment un joueur que j'apprécie énormément Baptiste Echeverria, au milieu de terrain, Naila Lai Naoui XXL, prestation XXL de la part du numéro 12, il était partout, absolument partout, sur tous les ballons, Naila Lai Naoui il a vraiment fait un super match, Mayuro Ndoi aussi a été très très bon, un milieu de terrain vraiment bon, parce qu'il n'était que de la récupération, c'était un 4-2-4 ou un 4-4-2 quand même bien offensif, et devant le quatuor, Lamin Cissé, Lenni Nangis, Tiafra Sacco et Thomas Robinet ont été aussi très bons, Lenni Nangis et Lamin Cissé, des joueurs assez rapides, assez techniques, qui apportent vraiment beaucoup de qualité sur les côtés, et Tiafra Sacco que j'avais trouvé un peu en dessous aussi sur les premiers matchs, mais qui a marqué contre Concarneau, ça peut être le déclic aussi, parce que vendredi il a fait un super match de haut but, c'est un très très bon joueur, et sa complémentarité avec Thomas Robinet s'est déjà vu, et là on a vraiment un vrai attaquant, un vrai neuf, on le voit, sur ses appels, sur ses départs dans la profondeur, sur sa pression, déjà une passe excessive, un but, c'est un vrai but d'attaquant, voilà, c'est pas Andro Dung, Thomas Robinet, en tout cas Andro Dung ça n'a pas marché avec Nancy, après c'est peut-être pas un mauvais joueur, c'est pas un mauvais joueur, vu qu'il a été meilleur buteur national, donc il a pas glissé 20 fois non plus, mais ça commence bien pour Thomas Robinet, il est déjà apprécié, vu sa sortie par le Saint-Marcel Picot, par les supporters d'Ancien, donc ça c'est très cool, donc réellement, si on devrait mettre des notes à des joueurs, il n'y en a aucun pour moi qui mérite en dessous de 7, vraiment aucun, Martin Sorzac a été très rassurant sur ce qu'il avait à faire, la défense très costaud, le milieu physique est très bon du début jusqu'à la fin, les entrants aussi ont été bons, avec Alexis Giacomini, c'est lui qui amène le second but, il y a aussi l'entrée du jeune Erwin Tiare, qui a fait du bien aussi sur son côté droit, donc vraiment rien à dire, très bon match, le seul point négatif si on veut en trouver un, c'est le fait que Nancy se prend beaucoup de cartons jaunes, mais ça s'explique par la volonté aussi de presser très haut, d'aller sur le bonhomme tout simplement, donc après des fois ça peut se retourner vraiment contre nous avec des cartons rouges, par exemple avec Baptiste Moisan contre Concarneau, mais réellement, il y a du bon, il y a du très bon, vous l'avez déjà vu, il y avait déjà du bon contre Bourg-Rambres, du bon contre Orléans, du bon contre Dunkerque, mais pas sur la totalité de la rencontre, là ça a été vraiment bon du début jusqu'à la fin, et c'est ça qui a permis à la SNL d'aller chercher cette deuxième victoire d'affilée, ce qui serait exceptionnel c'est d'aller chercher la troisième, et c'est possible bien sûr face à Bastia Borgo, Borgo, pardon, où Albert Cartier était la saison dernière, avant de signer à Nancy, ça serait une troisième victoire consécutive, là ça lancerait réellement notre saison, bon là il est lancé avec cette deuxième victoire bien sûr, mais vraiment trois victoires d'affilée, voilà, ça pourrait vraiment devenir intéressant, ensuite on aura un déplacement à Versailles, la réception de Cholet je crois pour terminer le mois de septembre, et ça serait incroyable d'aller chercher trois victoires d'affilée. Voilà, donc match vraiment impeccable de la part de la SNL hier, pas grand chose à dire, ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu un match comme ça dans une ambiance de folie, donc voilà, parfait, et ça fait plaisir, vraiment ça fait plaisir, on l'a vu avec la communion bien sûr des supporters Nancy 1, que ça fait vraiment vraiment plaisir, on évacue un petit peu l'année dernière, même si c'est que le début de saison bien sûr, mais cette victoire là fait vraiment du bien. Voilà, donc n'hésitez pas à supporter Nancy 1, mettre votre avis de la rencontre dans un espace commentaire, voilà, moi je vous dis à bientôt, et ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada